GUT MORGEN ALEIDAN NELESSUSRA Aujourd'hui, le LUNISHMAT AVRABOR DE CHABEN YISRAK VEFANIT VORA BATESTER Ainsi que l'URFUAT AMRABEN VASULI BATOR CHERCHOL YISRAEL Si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de Mishra à contacter la 5 MINUTES ÉTERNELLE Nous étudions la cerquette de MAMOT PEREK YUD, MISHNA ALEF On a une Mishna très longue, je ne veux pas la lire et la traduire ensuite Je vais d'abord introduire très succinctement le chapitre PEREK YUD C'est quoi l'essentiel du chapitre et suite à ça, dans quel domaine un petit peu annexe on va en faire dans ça Le principe du chapitre est essentiellement de nous parler de toutes sortes de personnes qui se sont mariées Par erreur et qui se retrouvent en train de transgresser un grave interdit d'inceste Ça peut être comme le cas de la première Mishna On va parler d'une femme que son mari n'est pas revenu de l'étranger depuis 4 ans, 5 ans Des gens sont venus lui raconter qu'il est mort Elle se marie avec quelqu'un d'autre et du coup, monsieur débarque Après on va parler de toutes sortes de situations inverses Il peut y avoir par exemple un mari qui va se marier avec sa belle soeur Parce que sa femme n'est plus revenue trop, ça l'arrête et finalement elle revient Comment réagir, quoi faire, d'accord ? Ça c'est le thème général du chapitre YUD Un peu de manière un petit peu annexe Je vais vous introduire très rapidement aussi à un sujet qu'on traite beaucoup dans la fin de ma secrative amote Surtout dans Pérec 15 et 16 Mais qu'on en parle déjà depuis le Pérec Depuis ce chapitre, justement, par rapport à notre Mishna Il y a un sujet très 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 complexe dans l'Alaha Et très actuel malgré tout Les ETHER HAGUNOT Les femmes qui n'ont pas de mari qui est revenu de plusieurs situations Ça peut être parce qu'il est parti le matin travailler dans les tourons jumelles qui se sont effondrées Est-ce qu'il est arrivé au travail ou pas ? On n'a plus de nouvelles de lui Ça peut être parce qu'il est parti à la mer et qu'il s'est fait emporter par le camp On ne sait pas où est-ce qu'il en est Maintenant vous allez dire, s'il est parvenu, alors pourquoi il s'est fait la malle, il est parti où ? Allez savoir, peut-être qu'il y a un bateau qui l'a péché Il a trouvé une nouvelle femme là-bas, elle s'est allue On n'en sait rien Toutes sortes de situations comme ça, c'est qu'on appelle ETHER HAGUNOT Ça peut être aussi RONARAD qui est parti, qui est tombé au Liban Et qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu On n'a pas de témoin, on a vu son avion tomber Mais on a vu qu'elle était parachutée, on ne sait pas ce qu'il... On ne peut pas savoir Maintenant ça fait 25 ans, 28 ans, je ne sais pas combien d'années Sa femme, elle est là, elle vaut se marier, ou ce qu'elle peut se marier C'est le sujet, ce qu'on appelle ETHER HAGUNOT Une HAGUNA, c'est une femme littéralement ancrée avec un F, une encre C'est-à-dire qu'elle est bloquée, comme jeter l'encre, ça s'appelle le HOGEN Et HAGUNA, une HAGUNA, c'est une femme qui est figée, qui ne peut pas continuer à avancer Qui ne peut pas continuer sa vie parce qu'elle attend des nouvelles de son mari Ça c'est un sujet général qu'on en parle dans MASSERCIPTURABOT C'est-à-dire, sur qui se fonder pour permettre Maintenant une introduction plus concrète pour notre MASSERCIPTURABOT Qui va considérer le premier cas de la MASSERCIPTURABOT Avec la dernière phrase de la MASSERCIPTURABOT Elle est que, selon la Torah, pour permettre une femme mariée à se remarié Il faut nécessairement de témoins cachers, de juifs qui n'ont pas de lien de parenté entre eux Des hommes et pas des femmes, et des gens qui sont cachers, qui ne jouent pas aux dés Qui ne jouent pas aux jeux d'argent Une situation assez complexe Si on devait se fonder sur la loi stricte Les possibilités permises de permettre une femme à se marier Et bien on aurait des femmes imaginées Voilà, on a les tours jumelles qui se sont effondrées On a 477 jumelles qui sont portées disparues On ne sait pas ce qu'ils sont revenus ou pas Peut-être que finalement le gars en a profité pour tout plaquer sa vie Et partir pour faire sa vie à Chicago avec une autre Allez savoir Ouais, on ne peut pas savoir ce qu'il a fait Peut-être qu'il a pris un coup sur la tête Et il est dans un asile quelque part On ne sait pas ce qu'il s'est passé Si on devait se fonder sur des bons témoins qui l'ont vu Alors là, oui, va boy Comment est-ce qu'on ferait pour ne pas mettre toutes sortes de femmes ? On est obligé de se fonder Imagine, on parlait de la guerre Malheureusement, la plupart des soldats, ils sont alléliens Ils ne sont pas religieux, ils ne sont pas petits Ils sont sous l'hymne de doute Ils ne peuvent pas témoigner Si on devait attendre d'avoir des témoins cachers Qui vont être sur la ligne Pour pouvoir ensuite partir pour apporter témoignage Ce serait très compliqué Donc du coup, Ramim, on fait une très grande coula Et faites attention Ramim, ils ont dit Vous savez quoi ? On va permettre, pour permettre une femme de se marier On va faire une grande permission Qu'on va lier avec des conditions terribles Qui vont faire qu'on ne va pas se fonder sur ce témoignage C'est-à-dire Tu pourras te fonder sur un seul témoin Tu pourras te fonder même sur des femmes qui vont témoigner Même sur des goyims qui vont témoigner Et sur ce que tu veux D'accord ? Même un seul témoin On va permettre à la femme de se fonder Mais en disant à la femme, écoute Il y a un témoin qui nous raconte ça On te met sur toi la responsabilité d'éclaircir Qu'il est réellement mort C'est ton problème Tu vas, tu fais ton enquête Tu poses toutes les questions Et si tu es certaine qu'il est mort Tu viens, tu nous déclare que tu es certaine qu'il est mort On va invertir, on va t'avertir Et tu veux dire que fais attention Parce que si tu as mal vérifié Et que tu te retrouves qu'en réalité ton mari est vivant Tu perds de tous les côtés Comme ce qu'on va voir C'est tout le but de la Michelin De préciser ça veut dire quoi De perdre de tous les côtés C'est une femme la pauvre Il ne va plus rien rester d'elle Il ne va perdre tout l'argent potentiel qu'elle avait Elle va se retrouver à la rue Comme une bendiante Sans avoir aucune couverture de quoi que ce soit Ouais Et là, en se fondant sur ça Sur la Khumra, Jir, Marta Les Abesofs Et Kalta Alea Bittrilata Sur la Khumra qu'on est Mahmira Alea à la fin Mais ton Khumra, Jir, Marta Alea Bessofa Et Kalta Alea Bittrilata On va pouvoir le permettre de te fonder sur un seul témoin Ou même sur des femmes Ou sur des goyim Ou sur ce que tu veux Mais à condition Quand tu mets la responsabilité sur toi D'aller vérifier De voir le cœur net Que c'est vraiment s'il se fasse Et en t'invérant disant que si tu t'es planté On te dit Gouille Tu te retrouves à la rue Sans aucun droit social Rien du tout La catastrophe Et comme ça La femme Elle va prendre C'est très au sérieux Et si elle est là Qui nous dit Réellement J'ai vérifié On va se retrouver Avec madame Harad Qui va partir au Liban Faire une enquête Avec le Hezbollah Ou j'en sais rien Qu'est-ce que ça s'implique Mais en tout cas Si on en a le cœur net Là c'est un peu différent Parce que là On a réellement Et voilà Et on ferme Entre parenthèses J'ai lu récemment Sur un SPED D'un certain artibéliste Qui était responsable Sur Je crois que c'est vrai Toutes sortes de Terragounotes Pendant la guerre des six jours Justement Il était grave Je sais plus C'était quelqu'un qui Qui était le rave De l'armée Et que c'était Il était responsable Sur lui De partir sur les traces Où il y avait Où il y avait eu Des grandes Des grands affrontements Par exemple Et de prendre Tous les signes Les plus Élémentaires Des gens qui ont été Pris en captivité Il y avait Il y avait en l'occurrence Il y avait l'achille Qui avait tranché Il y avait un homme Qu'on ne pouvait pas le permettre Même si tout le monde Estait certain qu'il était mort Il y avait réellement Qu'après il y avait Un échange de prisonnier On l'a retrouvé Il était là Il y a des histoires Extraordinaires Tout ça C'est fondé Sur ce soudiote De Maserhet Yéva Mot De Maserhet Je ferme maintenant Toutes ces introductions En parenthèse Maintenant ce qui m'intéresse C'est deux points De tout ce que je dis maintenant Que pour pouvoir Permettre une femme On a deux possibilités Soit deux témoins Soit un témoin Mais en mettant La responsabilité Une responsabilité Terrible sur la femme Et le but de notre méchant C'est de nous dire Exactement tout ce qu'elle va perdre Tous les droits Qu'elle va perdre Si jamais elle se retrouve Avec les deux maris Qu'ils ont là D'accord Et maintenant Et donc finalement Finalement La méchant Elle va me dire Tu sais Une femme Qu'on va permettre Parce qu'on s'est revenu Sur un témoin On a mis la responsabilité Sur elle Elle va perdre ça Elle va perdre ça Elle va perdre ça On va énumérer une liste Entière de choses Qu'elle va perdre Des droits Qu'elle va perdre Et la femme De la méchant Elle va me dire Par contre Si elle a été permise De se marier Grâce à deux témoins En bonne et due forme Alors là Dans ce cas là Elle n'aura pas tout ça Elle pourra en partir vivre Avec son premier mari En fait Parce qu'en réalité Elle avait son premier mari Qui est parti En Amérique Et elle était parti Pour faire fortune Pendant deux ans Après douze ans Elle est toujours parvenue L'ami Il y a des rumeurs Qui courent Qu'il est mort Deux témoins qui viennent Qui disent Effectivement On l'a vu mort On l'a enterré Nous-mêmes Deux personnes De vrais temps Qui n'est également La femme Elle va dire Bon Elle va pleurer Un petit peu Et après Elle va se remarrer Avec quelqu'un d'autre Si finalement La mari débarque Après douze ans Supplémentaires Et bien Elle pourra repartir Vivre avec son mari Parce qu'elle Comme elle était Induite en erreur Elle s'appelle A nous ça Elle a aucune responsabilité Sur ce qui s'est passé C'est comme si Qu'elle a été violée Elle a été trompée Et violée Finalement On pourra repartir Avec son mari En gardant tous ses droits S'il y a eu un enfant Avec le deuxième mari Ce sera ma misère Il n'y a rien à faire On ne peut rien faire Pour ça Elle est finalement C'est un mari Un enfant En extra-conjugale En adultère Finalement Mais en tout cas Elle n'est pas fautive De son adultère Elle pourra revenir Chez son mari Si elle n'était pas cohénaise Mais si elle n'était pas cohénaise Bien sûr Donc ça c'est important C'est les deux points Qu'il faut bien comprendre Non a que le chat doit nous dire Aïchach Je commence à traduire maintenant Aïchach Alakba Alimddin Nathayam Une femme Que son mari Est partie à l'étranger Oubahou Vamrola Et on est venu Et on lui a raconté Mait Baalir Il est mort Son mari Mais c'est qui Qui lui a dit C'est un témoin unique Ou c'est des témoins Qui ne sont pas cachés Pour témoigner Ça peut être des femmes Ça peut être des goyim Et on lui a dit Qu'il est mort Donc un ramien Comme ce que je vous ai dit Ils lui ont imposé Elle revient au Bédine Et le Bédine lui donne Une dérogation de se marier On lui a dit Puisque tu as vérifié T'as fait ton enquête Tu affirmes que tu es Avec les morts On te permet de te marier Mais attention On te permet de te marier Mais attention aussi Tu t'es planté Et donc Si jamais Vénissette Et si elle s'est mariée Et une fois qu'elle était Mariée avec le deuxième Son mari Le premier débarque Alors la Misha nous dit Premièrement T'es misé ou misé Elle devra divorcer De deux maris Elle ne pourra plus rester mariée Avec aucun des deux On fait une petite pause On saute à la dernière phrase De la Mishnah Où il y a marqué V'hymniset chelobirchut Si elle a été mariée Chelobirchut Ça veut dire Sans dérogation particulière Parce qu'en l'été Il y a eu deux témoins On expliquera qu'on y arrivera là Elle a été mariée Avec deux témoins Moutra tlarzor lor Elle pourra revenir au premier mari Parce que son premier mari Ce qu'elle s'est mariée Avec le deuxième C'est parce qu'elle était Induite en erreur Elle n'était pas fautive Mais là Quand elle s'est mariée Avec un seul témoin Elle était fautive Pourquoi ? Parce qu'on l'a mis On l'a mis La responsabilité D'éclaircir sa situation Toute seule Et si elle s'est trompée Elle doit rendosser La responsabilité Et donc Elle devra divorcer Elle devra divorcer Des deux maris Et il lui faudra En plus de ça Un guet De chacun des deux maris Du premier Parce que réellement Elle était réellement mariée Avec lui Mais même du deuxième aussi Parce que comme elle a été Permise à se marier Grâce Par le biais du Bédine C'est le Bédine Finalement Qu'il lui a cautionné La dérogation Que lui dise Tu pourras te marier Te marier Alors on va peut-être Avoir des gens Qui vont comprendre Qu'en réalité Le premier mari Il a divorcé Ou Aller savoir ce qui s'est passé Nous on a vu Qu'elle s'est mariée Avec le deuxième Donc il faudra aussi Qu'elle a un deuxième guet Du deuxième mari C'est à l'heure Sur la suite Avec un nouveau mari Alors il faudra Qu'elle prouve Qu'elle apporte deux guet Du premier Et du faux mari Du deuxième Ce sera la guet Mise Mise Et à part ça Je traduis d'abord Littéralement Après j'explique L'eau alzée Vélo alzée Qu'en cas de divorce Il devrait lui donner Une certaine somme A part ça Il faut savoir La femme Elle apporte des choses De chez elle Peut-être qu'elle était riche Peut-être que son père Il était riche Peut-être qu'il a fait Un beau cadeau Pour le mariage Il a fait rentrer Une maison Il a donné un cadeau De 200 000 jégal en plus Le mari En contrepartie En contrepartie Lorsque la femme Elle fait rentrer quelque chose Alors il doit s'engager Dans la Qtuba En cas de divorce Il lui donne En plus de son devoir De donner le minimum De Qtuba Et de vraiment aussi Donner cette somme là Ça c'est la Qtuba D'accord ? A part ça La femme Elle avait plein de biens Elle avait une voiture Voilà On va prendre qu'elle avait une voiture La voiture Elle n'est pas obligée De la donner à son mari Elle peut la garder Ça reste la sienne Mais le mari Il a le droit de l'utiliser Pour partir à travailler Pour en profiter Le jour où il la divorce Alors il a le droit D'en tirer profit Si c'est une voiture de location Il a le droit de la louer C'est lui qui récupère Les bénéfiques C'est pour lui Parce que là Il a les perrottes Il a les dividendes C'est à lui D'accord ? A part ça aussi Mais on note C'est que le mari Il est obligé De nourrir sa femme Imaginez sa femme Que les personnes françaises Il a disparu De la circulation Qu'est-ce qu'elle fait la femme ? Elle va mourir de sang Pas du tout Elle va chez l'épicier Elle lui dit Écoute Moi mon mari Il a l'obligation De me nourrir Pour lui un compte Moi je prends pour le moment Quantité permise de nourriture Qu'elle a l'habitude de prendre Elle prendra Elle fait Elle accumule la dette Et quand le mari débarque L'épicier va Et lui Reprend tout son argent L'épicier Il n'a aucune personne Qui voudra le faire Vélo Blahot Alors deux minutes Ça c'est en général Donc il y a l'actuba C'est d'autres Qui doit donner Entièrement Blahot C'est la chose Qu'il a usé Que quand il les rend Alors dans certaines situations Il doit rendre Si toutefois Par exemple Imaginez qu'elle lui a fait rentrer Des draps Voilà Des draps Et il les a utilisés Et puis Les draps qui se sont usés Alors dans certaines situations Il doit rendre La perte de L'usure des choses C'était des draps Qui étaient tout neufs Ça coûtait 1000 shekels Aujourd'hui Ça coûte plus que 500 shekels Parce qu'ils sont un peu usés Il doit compléter les 500 shekels Ça c'est ce qu'on appelle Les blahot Les maisonotes C'est donc la nourriture Le fait qu'il doit la nourrir Et vélo Et je vais expliquer C'est quoi le perrot C'est quoi les blahot Alors toutes ces choses là Qu'un homme Quand il divorce sa femme Il doit les payer Il doit les rendre à sa femme Cette femme là Cette fois-ci la pauvre Elle perd tout ça Alors à Nisaklouba On lui donne rien Il la divorce comme ça Il donne un guette Il lui dit Allez dégage Il garde tout l'argent pour lui La pauvre Elle était millionnaire Elle se retrouve maintenant A la rue Sans aucun mari Avec un statut de zona Qui peut même pas En plus de ça Elle récupérait C'est ce qu'on a La khouma qu'on a fait Contre elle Pour la stimuler A bien 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 vérifier Et être sûr de son coup Ensuite on a Il y a un mari Qui a eu pitié d'elle Et qui lui a d'abord Il lui a rendu Il l'a quand même donné Il a dit la pauvre Il l'a rendu De 500 000 shekel Qu'elle a fait entrer Il faudra qu'il lui rende D'accord Nathla misé ou misé Si elle a pris de lui Ou de lui Tarsir Elle devra les rendre Elle n'aura pas le droit De les garder Mais à Vlad Mamzer Misé ou misé Alors là Si elle a eu un enfant Avec le deuxième mari Le mauvais Le faux mari Alors là L'enfant qui va naître C'est un Mamzer Mais imaginez En plus de ça Quand même Son mari revient Finalement Elle décide finalement De se remarier Elle reçoit le guet Du deuxième mari Mais elle décide De repartir Chez son premier mari De vivre avec lui En théorie On a dit Que elle a été trompée Elle a été induite en erreur Et bien non On va décréter Que l'enfant qui va naître C'est un Mamzer On va la considérer Comme mariée Au deuxième aussi Par rapport au premier mari D'accord Et maintenant Si les deux maris C'étaient de Kohani Maintenant Kohen Il n'a pas le droit De partir au cimetière Mais lorsque sa femme décède Il a le devoir D'aller l'enterrer Là cette fois-ci Aucun des deux N'aura le devoir D'aller l'enterrer Ils n'ont pas besoin De s'impurifier Aucun Des droits En l'occurrence Une femme qui gagne de l'argent De deux manières Parce qu'elle a trouvé de l'argent Dans la rue Ou encore Parce qu'elle a travaillé Et elle reçoit de l'argent N'importe quelle femme Qui gagne tout ça Ça appartient au mari En théorie D'accord Ça appartient au mari Ça veut dire que La femme elle les trouve Et le Ça devient Le mari Le mari Il devient Possesseur de ça Ça appartient au mari Et bien là Cette fois-ci Là Puisqu'on va La force à divorcer Elle ne devra plus payer Cet argent-là A son mari En l'occurrence par exemple Imagine une femme Qui a travaillé Ma femme qui travaille Au bout de Chaque mois Ça paye Elle doit me la Qu'elle fait rentrer Ça m'appartient Je vais faire ce que je veux Ça m'appartient J'ai le devoir d'aller en contrepartie De la loger De l'habiller En tout cas Ce qu'elle gagne Ça m'appartient Là Cette fois-là Puisque cette femme-là On va voir Quand elle est derrière On s'est trompé Elle n'était pas Avec quelqu'un d'autre Et bien Elle ne devra plus Donner son argent au mari D'accord Et le mari ne pourra pas En plus annuler Ses nedarim Le mari en général Il a le droit d'annuler D'annuler sa femme Dans la première journée Quand il attend Qu'elle a fait un vœu Ça dépend des vœux On apprendra ça Dans le nedarim Là il ne pourra pas D'annuler Ok À part ça Imagine maintenant Que cette femme-là Ah cette femme-là C'était d'abord Une bâtisse règle Alors Et bien Lorsqu'elle va Mais imaginez Qu'après elle va Devenir veuve Elle pourra plus Marier avec un cohen Parce qu'elle a Un prince Un statut de zona D'accord Parce qu'elle a Un adultère En fait On va le considérer Qu'elle a fait un adultère Ou battre les vies Mais un mât Un serre En battre cohen Mais un trauma Je saute un peu Le battre les vies Pour le moment Je m'intéresse Sur la battre cohen Imaginez qu'initialement Cette femme-là Elle a été cohenette Comme ce qu'on a appris Une fille qui était Une fille de cohen Lorsque son mari La divorce Si elle a pas eu D'enfant avec lui Elle repart chez son père Elle a le droit D'envanger la trauma Elle ne pourra plus Manger la trauma Parce qu'elle aurait dû Un statut de zona Idem pour la battre les vies Si son père C'était un lévy Et puis qu'il va repartir Elle va repartir Dans la maison de ce père Elle ne pourra plus manger Le mât à serre Ça pose plusieurs problèmes Je ne rallonge pas Sur le sujet Est-ce que ça va seulement D'après Abhimir Ou ça va pas d'abhimir C'est plus compliqué quoi Mais la mission Elle est déjà assez lourde Pour qu'on l'alourdisse davantage À part ça Alors là C'est un dernier Encore un autre cas Un autre situation De K'touba Imaginez que j'ai Deux femmes Je suis avec une première femme Pauvre Et avec elle On a acheté une maison ensemble Un million À part ça J'ai essayé de prendre Une deuxième femme Riche Elle me fait entrer En cadeau De mariage Une dans la d'autre Elle me fait rentrer Elle me fait rentrer Dans la Nidonia Elle me fait rentrer Elle me donne cadeau Une maison Maintenant j'ai deux maisons J'ai deux millions Avec la première J'ai eu trois enfants Avec la deuxième J'ai un enfant Selon la loi stricte Initialement Avant le décret de la K'touba Après le décès du mari Il a maintenant deux millions À partagés entre quatre enfants Imaginez qu'il n'y a pas de béchore D'accord Comme ça il n'y a pas de Donc il doit partager maintenant Les deux millions Entre quatre enfants Mais là C'est ce qu'il n'y a pas de béchore Enfin décret que non Ce qu'une femme fait entrer à son mari Les garçons qu'elle va avoir de lui Hériteront de cet ajout C'est-à-dire en fait En l'occurrence La deuxième femme Que j'ai eu avec elle Un seul enfant Lui il prend déjà un million Premièrement Le million qu'elle va faire entrer Je lui donne à lui À part ça Le million supplémentaire que j'ai Je le partage entre mes quatre enfants D'accord C'est ce qu'on appelle C'est la part de la c'touba Qu'on doit donner aux garçons Qu'on a eu avec la femme Et faire entrer de l'argent Et à part ça Maintenant Situation nouvelle Imaginez La femme elle était mariée Avec Donc le deuxième mari D'un coup le premier mari arrive Et là Les deux mari se retrouvent comme ça Crise cardiaque Tout les deux mœurs Ils n'avaient pas d'enfant Alors cette femme elle est Ce qu'elle est A qui il faut faire l'œil Alors la Mishnah me dit Les frères de l'un Et les frères de l'autre Ils devront les faire la khalitsa Et pas le hibou D'accord Personne ne pourra les faire Parce qu'elle apprend un statut de zona Voilà pour la première série De la Mishnah De tout ce qu'on a décrété Pour Comment dire Pour punir D'accord En knasse quoi Pour cette femme là Qui n'a pas assez vérifié En fait Et qui participe à mettre En se fondant sur un seul témoignage Et qu'après Surtout dans succession Avec le bonheur On va découvrir maintenant Qu'il y a Trois avis de la Mishnah Qui vont dire Non Je suis d'accord avec le principe Qu'il faut faire des knassotes Il faut mettre des amendes violentes Et très sévères avec la femme Mais sur certains points Quand même Je ne suis pas d'accord sur ça Il faut lui donner Un petit statut quand même D'argent qui vont nous revenir On a sur ça trois avis Il y a deux avis dans la Gemara Comme expliquer Est-ce que chacun Il rajoute sur l'autre Est-ce que chacun Il diminue de l'autre Mais moi On va juste traduire chacun Ce qu'il a précisé Il me dit Non, non, non Je ne suis pas d'accord Le premier mari Il s'est engagé A lui donner Le deuxième mari Il s'est aussi engagé A lui donner Alors c'est vrai Que quand finalement Le premier débarque Il s'avère Qu'il n'était pas marrant Avec le deuxième Mais l'engagement Du premier mari De lui donner De lui verser Une d'autre Au moment où Il va là Divorcer Il devra l'accomplir Quand même Et lui donner D'accord Ça c'est le premier avis Ça revient aussi C'est vrai qu'il faut donner Plein de Et qu'on va la considérer Comme si elle était Plus mariée Avec l'un ou l'autre Mais malgré tout Le premier qui s'est marié Et à quel moment Il s'est marié Il a acquis le droit De recevoir Les maasayadea Tous les biens Tous les biens Qu'elle va gagner Tous les salaires Qu'elle va percevoir Et bien ça Ça lui reste D'accord Parce que ça Ça reste quand même Sa femme pour le moment Donc il doit récupérer Cette partie Il casse un petit peu L'ambiance Jusqu'à là On a voulu affliger Beaucoup cette femme là On la rendant En lui disant Que ses deux enfants Du premier Comme du deuxième Ça va devenir Des mêmes zérim Et qu'à part ça Elle devra faire Que la khalizah Des deux Mais ouais Abisharim Il a dit Non non Il ne faut pas délirer En réalité En réalité Vous savez bien Que Elle est à nous ça Elle était trompée Dans ce qu'elle a fait Quand on se trompait C'est vrai qu'on lui a imposé Beaucoup de vérifier Mais finalement Ça a été malgré tout Malgré elle De ce fait A elle On va lui donner Plein de knassot On va lui imposer De tout ça Mais si toutefois Son mari Les deux maris décèdent Alors Le frère Du premier mari Pourra lui faire Le i-boom Même le i-boom Il pourra le faire Ce sera un i-boom Valable Qui va faire Que maintenant Même si elle avait Deuxième La deuxième femme Le i-boom de l'une Va dispenser De l'autre D'accord C'est ce qu'il nous dit La biya Ou la khalizah Du frère du premier Va dispenser La Sarah La co-épouse De cette femme Là Ok Je ne suis pas d'accord Parce que vous avez dit Que le fils Du premier mari Va aussi devenir Dame Zer C'est pas vrai Je ne suis pas d'accord C'est trop violent Voilà Pour la première partie De la Mishnah Maintenant il nous reste Une deuxième partie De la Mishnah C'est une petite phrase Et si elle s'est mariée Chez l'obirchut Sans dérogation Pas avec son permission C'est à dire qu'en réalité Elle a eu deux témoins Qui sont venus Qui lui ont raconté Que son mari Elle est mort Deux témoins cachers Elle se fonde sur les deux témoins Elle dit Bon bah écoute Son mari elle est mort Et maintenant Elle se remarie Avec quelqu'un d'autre Elle n'a pas eu besoin D'une dérogation spéciale Du Bédin On ne l'a pas averti Il n'a pas eu besoin De lui donner Toutes ses D'être mahmir Tellement sur elle Alors là Dans ce cas là Quand son mari Va finalement débarquer Son premier mari débarqué Elle pourra repartir Vivre avec lui Mouteret l'Akhazor Elle aura le droit De repartir Avec le premier mari Étant donné Qu'elle était Anoussa Elle était trompée Elle doit endosser Aucune responsabilité Ça c'est la Mishnah Telle qu'elle est présentée Le Bartenoura Nous rapporte Dans le premier Bartenoura De la Mishnah En disant Que ce n'est pas retenu Pour l'Akhazor Et qu'on va Même quand il y a Deux témoins qui viennent On va quand même Lui interdire De repartir se marier Avec le premier mari Parce qu'elle n'avait pas On l'a peut-être Permis de se marier Mais c'était Que si elle Elle endosse La responsabilité De ça D'accord J'espère que ça C'est clair Et voilà C'est tout pour vous Je vous remercie J'espère que ça C'est tout pour vous Sous-titres par Jérémy Diaz